Quand ils arrivent à Makati, le chauffeur de taxi demande « Hotel International Inn, c'est ça monsieur ? » Il a posé la question quatre fois. « Oui ! » répond notre protagoniste exaspéré avant de se tourner vers la fenêtre. Des lieux familiers défilent, tandis que les passants passent plus vite que son taxi à la traîne. Les centres commerciaux étincelants, mirifiques. Les portes gardées de Forbes Park, où agrandit notre protagoniste. Le Mania Polo Club. La vaste demeure de l'ambassadeur des États-Unis avec ses caméras et ses hauts murs. Celle, plus vaste encore, de la maîtresse philippine du frère du sultan du Brunaille. L'église Santuario de San Antonio, où tous ses parents et amis sont et seront toujours baptisés, mariés, veillés, enterrés. Le solide boulevard ETSA à Divoie, qui a accueilli quatre révolutions pacifiques. Tous ceux qui retournent à Manille aiment dire que rien ne change, mais ce n'est pas vrai. Des ponts autoroutiers supplémentaires s'empilent les uns sur les autres dans les airs. De plus en plus nombreuses, les rangées de panneaux publicitaires se dressent, tels des dominos posés sur la tranche, exhibant de jolis mestissas en jeans taille basse ou en dessous. Il y a maintenant un Starbucks en face de Santuario et l'on peut faire passer l'hostie avec un grand mocha, Frappuccino. De là où il est assis, il compte six grues imposantes qui tournoient et quatre nouveaux gratte-ciels, chacun s'efforçant de dépasser l'autre et ceux qui étaient là avant. La cadence du progrès asiatique est ostentatoire. Ici, à Makati, la pauvreté n'existe pas.